Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous aider à corriger une mauvaise posture. Donc avec seulement 5 exercices et puis 10 minutes par jour à intégrer dans votre séance d'entraînement, vous allez pouvoir régler une bonne fois pour toutes votre posture. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'appelle une mauvaise posture ? C'est tout simplement quand on a la tête qui part en avant comme ça, qu'on a le dos goûté, les épaules qui partent en avant et qu'on compense aussi avec notamment le bassin comme ceci en antéversion et donc avec une hyperlordose ici et donc on arrive comme ça. Bien sûr, j'exagère le mouvement, mais généralement la mauvaise posture, c'est comme ça et c'est dû à de nombreux paramètres. Autre le fait que ça va créer des problèmes de santé, des problèmes de raideur musculaire, des problèmes de dos, des douleurs un petit peu partout, etc. C'est aussi un gros problème au niveau psychologique et de confiance en soi par exemple. Parce que quand vous allez voir, vous allez rencontrer quelqu'un qui va marcher comme ça, un peu voûté, tout ça, il aura justement la tête qui va s'orienter plutôt vers le bas, etc. avec une démarche vraiment qui va faire en sorte qu'il ne va pas avoir confiance en lui. Du coup, ça va vraiment créer de nombreux problèmes aussi psychologiques. Et ça, j'ai eu des élèves il y a quelques années qui avaient ce genre de problème justement et avec l'école, on a travaillé pendant de nombreux mois, voire même de nombreuses années pour corriger ce problème et les redresser. Et il se trouve qu'effectivement, ça a changé énormément de choses dans leur vie. Donc, ce n'est pas uniquement au point de vue anatomique, physiologique, etc. mais au point de vue justement psychologique et puis dans leur vie de tous les jours. Mais tout simplement, j'ai eu un élève qui, au bout de quelques mois, quelques années de correction de cette posture-là, a finalement trouvé un meilleur boulot, a trouvé une nouvelle copine, etc. Et tout simplement parce qu'il s'est ouvert. Et le fait de s'ouvrir, en fait, au niveau du corps, on s'ouvre finalement mentalement, etc. tout court. Et du coup, on s'ouvre aux autres aussi. Donc, c'était cette petite aparté. Et du coup, maintenant, je vais vous expliquer les exercices qui vont vous permettre justement de corriger ce problème et ces problèmes. Alors, d'où viennent ces mauvaises postures ? Eh bien, tout simplement parce que la plupart d'entre nous, on travaille beaucoup aussi au bureau. Et donc, forcément, de nombreuses heures assis au bureau, eh bien, on a tendance à se laisser un peu aller. Du coup, les épaules vers l'avant, la tête vers l'avant, etc. Et le corps, il faut savoir qu'il s'adapte en seulement 3 mois de position, justement, assise, etc. Et il va chercher à s'économiser. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement engager d'autres muscles et puis en relâcher certains. Mais ce n'est pas tout. Nous, aussi, à l'entraînement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, on a tendance à vouloir entraîner les muscles qu'on voit. Donc, forcément, les pectoraux, les biceps, les épaules, etc. Et on a tendance à moins, disons, solliciter les muscles qu'on ne voit pas. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est dos, évidemment, trapèze, etc. Derrière aussi, ischios et tout ça. Et malheureusement, ça crée forcément des déséquilibres. Et du coup, des pectoraux, par exemple, trop tendus, trop hyper tendus, trop sollicités, eh bien, ça va faire, justement, cette position ici, un peu la position du boxeur, comme ça, ici. Eh bien, du coup, voilà, c'est pas très bon. Ça va créer des déséquilibres. Et tout ça, c'est le résultat d'une trop grande tension de certains du peu musculaire et une faiblesse de certains autres. Et donc, pour compenser tout ça, eh bien, le corps s'adapte. Et puis, le ventre ressort, comme ceci. Non pas parce qu'on est en surpoids, quoique souvent, ça arrive aussi, mais tout simplement parce que, justement, on a une hyperlordose ici. Donc, dû au fait qu'on a les muscles, ici, lombaires, qui sont hyper tendus. On a aussi, ici, le psoas, donc tous les muscles fléchisseurs de hanche qui sont raccourcis. Pourquoi ils sont raccourcis ? Eh bien, tout simplement à cause de ces positions assises prolongées, comme quand on est assis au bureau toute la journée ou qu'on est assis en voiture aussi plusieurs heures dans la journée, ce qui arrive très, très souvent. Et du coup, ça entraîne un relâchement des muscles des abdos qui ne permettent pas de contrer, finalement, la traction du pelvis vers le bas. Et du coup, ça entraîne ce relâchement et on n'arrive pas, finalement, à fixer le bassin correctement et à l'amener, comme ceci, en antéversion. Donc, faiblesse des abdominaux, hypertension aussi au niveau, du coup, des lombaires et puis aussi raccourcissement des psoas et fléchisseurs de hanche. Il faut donc renforcer les abdominaux avec des exercices qui ne sollicitent pas les fléchisseurs de hanche. Donc, on va essayer d'éviter tout ce qui est relevé de jambes, relevé de genoux, etc., qui sollicite fortement le psoas. Donc, on va plutôt privilégier tous les exercices de crunch, donc avec plutôt relevé de buste et les exercices de gainage, notamment. Ensuite, au niveau des ischios, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tout le temps les étirer, ce qui peut être bien dans pas mal de cas parce que souvent, ils sont hyper tendus. Mais dans ce cas précis, pour corriger cette posture, c'est tout l'inverse qu'il va falloir faire. C'est au contraire, il va falloir éviter de les étirer et au contraire, les renforcer avec des exercices spécifiques. Allez, on passe à la pratique. Et donc, ça va vous servir pour justement corriger cette position sur le long terme. Et pour ça, on va effectuer 5 exercices. Ça va durer même pas 10 minutes. Essayez de le faire au moins 3 fois par semaine. Si vous pouvez le faire tous les jours, c'est encore mieux. Ça peut être à la fin de votre séance d'entraînement ou à part tout simplement dans la journée. Mais essayez de faire ça chaque jour si vous avez vraiment un problème justement de posture. Ça va vraiment vous aider en peu de temps et surtout sur le long terme. Donc, ça va être divisé en deux parties. Au final, il va y avoir une partie justement pour la mobilité du dos et relâcher justement les muscles hyper tendus. Et la deuxième partie, ça va être plutôt pour renforcer les muscles justement des abdominaux, du dos et aussi des ischios. Donc, c'est parti. Je vous montre tout ça. Premier exercice très simple. On va prendre un élastique comme ça ici. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre une serviette par exemple. Ça fera très bien la faire. Il va falloir que c'est plus sympa avec un élastique. Donc, on va le prendre à peu près ici. Au début, on va le prendre un peu plus large. Et puis là, tout simplement, on va faire le tour comme ça en restant le plus droit possible ici. Et on va faire des séries de 10 comme ça. On va faire au moins deux séries de 10. Tout simplement. Je resserre un petit peu ensuite. Et je continue la mobilité ici. Alors, ça fait toujours partie du premier exercice, mais on va dire que c'est exercice un bis. Donc, toujours avec l'élastique, on va le prendre comme ceci, les pommes de main vers le haut ici. Et tout simplement, on va aller chercher comme ça le plus loin possible derrière avec la poitrine sortie, hop, ici. Et là, on essaie de fixer les omoplates derrière. On va faire toujours entre 10 et 15 répétitions. Allez, là, on va faire un exercice un petit peu particulier. Donc, on va se mettre ici à quatre pattes face à un banc. Et ici, on va mettre des coudes comme ceci. Hop, les mains ici. On va essayer en même temps de garder le bassin justement en antéversion ici. Et on va essayer de garder vraiment les abdos gainés. Hop, donc ici. Et on va placer la tête dessous. On maintient la position quelques secondes. Et là, on va essayer en même temps de descendre pour étirer les épaules. Et ça, dix fois. Et là, attention de ne pas justement laisser partir le bassin comme ça et d'avoir l'hyperlordose derrière. On garde les abdos tendus en même temps. Les abdos travaillent en même temps ici. Pas évident celui-là, mais très efficace justement. Allez, l'exercice suivant. On va reprendre les élastiques ici et on va faire une sorte de face pull aux élastiques. Donc ça, vous pouvez aussi le faire très bien aux poulies en salle. Et du coup, il va falloir essayer de bien fixer les omoplates derrière comme ceci. Donc ça va être un face pull un petit peu particulier où on va ici le faire vraiment doucement, fixer les omoplates ici et on revient. Et là, on va essayer de rester bien deux secondes à chaque fois en fin de mouvement. Ici. On privilégie la qualité ici de l'exécution et on reste. Alors, attention ici aussi en même temps qu'on tire les omoplates qu'on fixe les omoplates de ne pas hyper cambrer ici justement. Il ne faut pas qu'on se retrouve comme ça ici. Donc là, c'est pareil. On va serrer les abdos pour garder justement les blessiers aussi, serrer les abdos et bassins en ontéversion ici légèrement. On fixe tout. Là, on ouvre à chaque fois la poitrine vers le haut comme si on voulait monter la poitrine vers le haut comme ceci. quatrième exercice. Donc, on va mettre son coude ici à l'encadrement d'une porte, par exemple, ici. On va étirer le pectoraux comme ça en faisant bien attention que l'épaule parte vraiment vers l'arrière. Il ne faut pas justement que l'épaule soit dans cette direction-là mais au contraire, bien, bien vers l'arrière donc perpendiculaire à peu près ici. Donc là, on va étirer comme ça son pectoraux et en même temps, on va essayer ce bras-là, cette main-là de la décoller ici et on va faire justement 10 répétitions comme ça en cherchant le plus loin possible avec sa main ici et en regardant côté opposé ici Allez, cinquième et dernier exercice, on va renforcer les fessiers et les ischios et pour ça, je vais utiliser mes haltères réglables ici mais vous pouvez très bien aussi utiliser autre chose, des élastiques ou même le ballon, je vous montrerai tout à l'heure. Donc, je ne vais pas mettre beaucoup de poids ici donc, hop, 15 pounds pour l'instant, 20 pounds ça fait je ne veux plus 12 kilos comme ça voilà, je ne prends pas trop lourd exprès et là, je vais faire un soulevé de terre jambes tendues ici tout simplement donc, pas tendu non plus complètement mais légèrement fléchie ici hop, je vais descendre en étirant les ischios hop et dès que ça tire trop je vais serrer les fessiers au maximum serrer les ischios et je remonte avec les épaules bien en arrière ici je serre à fond surtout les ischios et les fessiers serrés à fond hop et je recommence ici hop dès que ça s'étire je serre je serre je serre et on va faire des répétitions on serre bien deux secondes en fin de mouvement donc c'est important pour les plus courageux pour les plus courageux et ceux qui ont de l'équilibre aussi vous pouvez faire le soulevé de terre unilatéral qui est beaucoup plus dur et plus casse-gueule aussi mais vous pouvez toujours tenter donc genoux pareil légèrement fléchis ici on va descendre hop en tendant un peu la jambe de l'autre côté et là on va serrer pareil au maximum ischios fessiers hop qu'une seule jambe puis un peu casse-gueule mais très efficace alors celui-là vous pouvez très bien le faire aussi sans poids ou d'équilibre tout simplement hop on est ici le tout c'est de bien sentir quand on remonte ces eschios et ces sens-ici donc voilà les amis c'était mes 5 exercices favoris pour vous aider à corriger une mauvaise posture donc essayez de faire ça 10 minutes par jour au moins 3 fois par semaine si c'est plus c'est encore mieux ça peut être en guise d'échauffement avant votre séance d'entraînement ou bien à la fin si vous préférez ou même hors de vos séances mais en tout cas le tout c'est vraiment de le faire surtout ne négligez pas les échauffements c'est vraiment super important et puis surtout un bon entraînement aussi parce qu'un mauvais entraînement ça va vous créer justement des déséquilibres et ça va empirer le problème donc si vous voulez un entraînement vraiment précis aussi en fonction de votre morphologie de votre anatomie etc n'hésitez pas à consulter mon site rubrique suivi personnalisé donc j'adapterai moi-même justement votre programme en fonction de votre morphologie etc et puis si vous voulez sinon des programmes donc plus autonomes vous avez aussi tout ça sur mon site avec mes programmes donc prise de masse et sèche que vous trouverez sur julienkaguerini.com donc voilà les amis en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo ces petits conseils si c'est le cas mettez-moi tous vos commentaires et surtout un gros pouce partagez un maximum et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos et puis on se retrouve bye Merci.